... Nous allons maintenant écouter Keba Diediu de l'université à Samsec de Zangishore quand les langues africaines parlent au français. Bonjour à tout le monde. Je me nomme Keba Diediu, je suis doctorant en sciences du langage à l'université à Samsec de Zangishore sous la direction de Mme Diemessow et Mme Pascale Prax-Divoy qui sont là présentes. Je suis entouré de mes deux éminents encadreurs, donc ça m'honore. Je travaille à ce cheval entre les sciences du langage et la socio-linguistique. C'est dû à la formation également de mes encadreurs. Donc je parle quand les langues africaines parlent au français. Donc j'ai émis un plan de communication qui tourne autour des points suivants. On va faire une mise en contexte, un rappel historique et l'avenir du français, de la langue française, les politiques linguistiques du Sénégal, le français et les langues locales sénégalaises. Et ensuite, il y aura un autre point, il y a des sous-points, et un dernier point qui va parler des nouvelles approches linguistiques. Donc pour la mise en contexte, je suis parti d'une citation de Mabadou Sissé en 2008. On observe aujourd'hui une intrusion très nette et rapide de ces langues locales sénégalaises dans les domaines qui étaient jusque-là réservés aux français. L'une de ces langues autochtones, le Wolof, qui est la langue véhiculaire la plus importante du Sénégal, se trouve aujourd'hui en concurrence avec les langues françaises dans les domaines précités. Donc nous avons un multilinguisme sénégalais qui est déjà évoqué. Et cela nous rappelle effectivement une citation d'Ahmadou Kourouman en 1997. « Écrire en français en continuant à penser dans sa langue maternelle ne construit pas seulement une case maternelle à l'écrivain dans la francophonie. Il permet de réaliser une francophonie ouverte, une francophonie multiculturelle qui peut rassembler deux des peuples égaux qui considèrent en effectif le principe comme un bien commun. » Donc nous notons que le français, déjà depuis 1997, il y a une piste tenant en compte le plurilinguisme africain, si nous considérons cette citation d'Ahmadou Kourouman. Donc nous avons parvenu à cela à travers des observations que nous avons faites sur des pratiques réelles à l'oral et à l'écrit. Le multilinguisme sénégalais est fortement dominé par le français et le wolof. Dans les échanges verbaux, le wolof intervient à tout moment et en toutes circonstances, même dans les situations où l'usage exclusif du français est attendu. Donc cela veut dire dans les milieux professionnels, la langue française est fortement concurrencée dans les cadres formels. Nous notons également des alternances codiques, les contaminations subies par la langue française. Donc nous voyons que le français est exprimé en langue locale. Donc c'est ce qui justifie effectivement la pertinence du sujet que nous avons choisi pour discuter. Donc, pour rappel, au plan historique, il y a un lien historique qui relie la langue française et l'Afrique. Si nous partons depuis 1897, à travers le gendarme qui a fondé une école française, dont enseignait le français à travers le wolof. Déjà, il y a eu un dictionnaire mis en place, le français wolof, wolof français, et une grammaire comparative des deux langues. L'administration coloniale française ne s'intéressait pas aux méthodes bilingues de gendars et d'autres missionnaires. Elle se contente de très vite trouver des travailleurs africains qui parlent français pour remplir les petits jobs de l'administration. Donc nous notons ici une imposition de la langue française qui va s'opposer au plurilinguisme réel des Sénégalais. Donc, l'objectif c'était quoi ? C'était une évangélisation des populations. Le Sénégal et le français ont un lien historique. Malgré les diversités culturelles et états ethniques, les colonisateurs se sont concentrés sur l'enseignement de la langue française sans prendre le temps de bien l'appliquer à chaque culture et à chaque communauté linguistique. Donc, nous noterons enfin une incompréhension linguistique. Donc, cela veut dire quoi ? Nous allons vers un choc culturel et linguistique. Donc, nous avons noté effectivement à travers les politiques qui sont mises en place depuis les indépendances qu'il y a une réelle volonté politique de francisation de la société sénégalaise qui va effectivement s'opposer à une Sénégalisation. Donc, si nous prenons en compte cette définition, cette position de Maurice Calvé et de Pierre Dumont dès le juin de 1966, le premier type est le français comme outil pratique de communication qui permet, qui peut servir d'ouvrir le pays aux opportunités. Le deuxième type est le français comme véhicule de la culture française. En 1981, l'une des conclusions phares des états généraux de l'enseignement propose l'abandon du français en faveur des langues locales dans les écoles primaires et la grande priorité accordée avec cette proposition. Donc, si nous voyons, si nous parcourons l'histoire, l'historique de la langue française, nous notons effectivement que le Sénégal était dans une position d'une mondialisation linguistique autour de la langue française. Donc, les questions que nous devons se poser à travers tout ce que nous venons de dire, à travers des questions de positionnement identitaire, le français comme une langue sénégalaise, quelle langue nationale pour le Sénégal, quel français pour le Sénégal, comment l'organiser et par quelle stratégie. Donc, nous voyons effectivement à travers l'avenir du français, nous avons des situations qui sont favorables et des situations qui sont défavorables. Donc, en ce qui concerne les situations défavorables, il y a le premier problème, c'est la colonisation. Les représentations et les attitudes relatives à la langue française sont négatives si l'on se réfère aux faits historiques. Langues d'enseignement ou de scolarisation, mais on note une absence de politique linguistique cohérente fondée sur les réalités sociolinguistiques. Donc, il y a des tâtonnements institutionnels et le français ne prend pas en compte les réalités socioculturelles. Il ne peut atteindre son objectif, son efficacité. Donc, nous avons à ce niveau une incompréhension des discours, des écarts linguistiques et effectivement, donc, ce sont deux langues qui sont non concomitantes. Donc, des situations qui sont favorables. Les situations qui sont favorables, il faut rendre cela. Il est devenu une langue des conversations quotidiennes dans des situations d'interaction réelle les plus formelles ou plus banales. Donc, nous notons à travers FRAT, qui est là une Sénégalie, une volonté de sénégalisation, les alternances codiques, les nouvelles formes de langues que l'on va noter tout à l'heure avec chez les jeunes et on sent que nous sommes vers une créolisation, créolisation, appropriation du français lingua franca, changement d'orientation des autorités biplurilingues et enfin, nous avons un objectif de l'OPA qui est l'introduction et renforcement des langues locales. Donc, nous avons des langues qui sont des langues partenaires. Maintenant, par rapport aux gens jeux, les gens jeux sont réels, des structures chargées de standardiser des variétés, comme l'a fait tout à l'heure la professeure, la professeure même, j'allais dire, Maïga, des cultures véhiculées par les langues doivent être mises en valeur pour les accompagner et ensuite, aller vers l'élément le plus difficile au Sénégal, c'est aller vers une déconstruction des mentalités locales. Déconstruction des mentalités, vous comprendrez, à travers le plurilinguisme que nous notons, et réellement au Sénégal, quelle est la langue qu'il faut, ou bien quelles sont les langues qu'il faut mettre en place pour une bonne étude. Donc, les politiques linguistiques sénégalaises. Donc, si nous interrogeons l'histoire, nous notons effectivement qu'il y avait, malgré tout, une volonté de mettre en place un bilinguisme scolaire à encourager. Si nous notons effectivement, depuis 92, Pierre Dumont, en Afrique, les instances dirigeantes semblent oublier que c'est bien la langue maternelle qui permet un véritable décollage intellectuel de l'enfant. Donc, c'est des situations qui sont là et que nous ne pouvons pas en passer. Donc, l'ensemble des réformes institutionnelles qui ont donné un avantage réel aux Français, à la langue française, la langue française et la langue officielle du Sénégal, ce seront les constitutions depuis les indépendances. Donc, maintenant, par rapport aux réalités sur le terrain, sur les pratiques réelles du Sénégal, nous notons que les dynamiques linguistiques ont permis de voir le pays principalement marqué par la prédominance et l'expansion progressive du Wolof. Ensuite, à côté de cette langue omniprésente, on retrouve le poulard et le serreur qui connaissent une dynamique globante en constante et l'expansion du français comme deuxième langue et la suprématique du Wolof n'empêchent pas pour autant la survie des langues minoritaires. Donc, le plurilinguisme avéré du fait des contacts des langues, également les langues minoritaires sont là présentes comme nous l'avons signalé tout à l'heure par rapport aux conflits linguistiques qui pourraient en découler. Donc, par rapport à tout cela, nous notons une certaine volonté d'africaniser ou bien de s'approprier de la langue française. Si nous prenons la position d'Abdoula Ndiaï en 2013, la francophonie, dans ses nouvelles orientations d'élargissement et de tolérance, constitue à cet égard un vecteur puissant et privilégié. Elle doit, dans cet esprit, s'ériger en véritable port de recentrage. Elle pourra alors accepter ce qui doit l'être, refuser ce qui sort des normes linguistiques et proposer toute la contribution des langues africaines aux instances de décision françaises et francophones. Donc, nous avons vu que, nous notons effectivement certaines revues littéraires que nous avons effectivement interrogées. Nous sentons qu'il y avait une volonté d'inscrire le français dans le multilinguisme sénégalais. Donc, pour ce faire, il y a des notions que nous devons intégrer forcément dans cette dynamique-là. Il y a ce que j'ai nommé les sénégalistes. C'est un régionalisme. Un régionalisme sénégalais ou sénégalisme, ce sont des mots ou expressions populaires dont les gens sont acceptés au Sénégal. Cette forme de langage laisse apparaître une appropriation de la langue française. Nous verrons des exemples. Comme vous voyez, les langues africaines réfléchies ou bien les langues sénégalais réfléchies en français. Donc, cela veut dire parfois, ça pose des problèmes. Vous voyez l'expression sortir avec une fille. Donc, cela veut dire quoi ? Cela vient du Wolof, Doh-And, par exemple. Doh-And, qui veut dire aller avec. Donc, c'est une expression qui, à la base, a été empruntée en langue locale. Ensuite, essaie d'être transcrite en réalité française. Entretenir des relations amoureuses. Ouvrir le débat. Ouvrir l'école. Oubi-Wachtan. Oubi-Wachtan, par exemple. Ouvrir la discussion. Donc, c'est des expressions qui existent en langue locale et qui ont... Que les locuteurs essaient de transcrire en langue française. Manger son argent. Les khalis. Fortuner. Être riche. Donc, vous avez des expressions qui ont, à la base, il faut les traduire. École coranique, lieu où on apprend le Coran, etc. Donc, nous avons des intervénances linguistiques et valemois. Il y a autant d'exemples qu'on peut donner à ce niveau. Descendre du travail. Wachtli-Gay. Revenir de son travail. Donc, c'est un... Cesser de farser. Chercher une femme. Wout-Djabar. Demander une femme en mariage. Donc, c'est des expressions qui existent à la base, donc, dans nos langues locales, notamment le Wolof. Donc, nous notons à ce niveau une complémentarité et compétitivité, donc, un français accessible à tous. Donc, les variantes phonologiques. Donc, changement phonologique du fait des influences des langues locales. Effectivement, nous retrouvons au Sénégal l'hôpital, par exemple. En Sénégalais, il te dit rapidement, l'hôpital, Francais-Yi, Marseille, Daouline, Soukar, Estad, Palace. Donc, ces mots existent en langue locale, effectivement, mais les judas nécessitent des explications, donc, en français, ou bien donner des définitions. Donc, nous donnant une variation diatopique et diaphasique. Donc, les écarts linguistiques. Nous voyons des expressions ou mots africaines qui ne peuvent pas être exprimés, effectivement, en réalité française. Nous avons des notions très simples que nous avons, notamment en Casamance. Vous avez le mot comme le camp courant, le fambondi, le djambadong. Donc, c'est des termes qui n'existent pas dans les réalités françaises. Si vous les utilisez, donc, vous êtes obligés comme le terme le djinné, par exemple, le boucoute, le bois sacré. Vous passez par une explication littéraire au fur et à mesure. Donc, vous voyez la mixité entre français et langue et langue sénégalaise. Le français est mixé dans les expressions locales créant un vocabulaire novatrice et riche. Le français sur le continent marque sa différence avec le français parlé dans l'hexagone. Appropriation du français comme une des langues du pays, du pays, comme disait l'autre Pierre Dumont. Donc, vous voyez, j'ai pris quelques expressions pour voir comment le français est mixé avec le holof. Donc, vous voyez, j'ai pris une phrase que j'ai prise des statues des jeunes à travers la prolifération des réseaux sociaux. Donc, vous voyez que dans cette phrase, vous notez effectivement qu'il y a beaucoup de mots français, beaucoup de mots français en langue française que les Sénégalais essayent d'utiliser à travers les langues locales du pays. Donc, il y a des termes qui mangent d'une école, par exemple, d'une université, d'une lycée. Donc, vous voyez qu'il y a une volonté manifeste de la part des Sénégalais de faire du français une des langues d'Afrique. Donc, je vais aller très vite. Donc, de la construction locale à la construction littéraire. On reviendra tout à l'heure dans les débats. Donc, il y a les expressions sénégalais. Si vous voulez essayer de les traduire en français, donc, c'est pratiquement des langues qui sont non-concomitantes comme nous l'avons précisé tout à l'heure. Je prends un exemple. Sénégal, bennebople, kenmonoko, khar, niar. Donc, si vous voulez traduire cette expression en langue française littéralement, ça donne quelque chose qui ne signifie en rien. À la limite, le Sénégal est une tête. Personne ne peut la diviser. Le Sénégal est unique et indivisible. Donc, cela veut dire quoi ? Il faut qu'il y ait une nouvelle. Donc, il y a également les créations onomastiques que nous avons. Par exemple, vous avez le, un article en français et ensuite, il y a un mot en wolof. Ou bien, donc, le Benno, le Sopi, les Gaïndais, les Djambars, le Yassa, le Nyebé, etc., le Mbalak, le Balafon, le Carrapide, le Taf-Taf, un véhicule, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une volonté réelle d'une sénégalisation du français. Donc, les particularités, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, de les parler des jeunes, il y a un discours qui appartient aux jeunes sénégalais. Donc, il y a un état d'urgence, par exemple. État d'urgence, dire à quelqu'un, un jeune, vous l'entendez, un jeune parler, vous allez penser que nous sommes dans un autre contexte, mais cela permet de trouver une nouvelle forme de langue. Donc, c'est un langage argotique. Vous avez vu couvre-feu, par exemple. Si un jeune sénégalais dit à son ami qu'il y a couvre-feu, cela veut dire que quoi ? La copine ne va pas, ne va pas venir. Manda d'arrêt, donc je vais faire mes avances à une femme, etc. Donc, il y a autant d'exemples qui montrent cela. Donc, au finish, les nouvelles approches que nous avons, j'assurez-vous, c'est le dernier, Djiapo, création des écoles bi-plurilingues, mise à profit du français populaire qui se développe chez les jeunes, prise en compte de l'ensemble des langues en présence qui conduit tout naturellement à un bi-multilinguisme d'État qui implique l'implication des méthodes appropriées d'aménagement linguistique réussie et enfin, je dis, renforcer l'OPA dans sa prise en charge des diversités culturelles au niveau du continent. Donc, c'est sur ce que je vous remercie. Applaudissements Merci, Kéba, pour cette intervention qui nous met au plus près des usages linguistiques sénégalais. Applaudissements